Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous Cinéma, l'émission quotidienne du Festival international du film Damien. Aujourd'hui, nous recevons Masha Merrill, actrice iconique de la Nouvelle Vague, mais aussi comédienne, productrice et romancière. Bonjour Masha Merrill. Bonjour Juliette. Vos premiers pas au cinéma remontent aux années 60. Vous avez tourné avec des cinéastes emblématiques, de Jean-Luc Godard à Dario Argento, passant par Louise Bunuel ou encore Agnès Varda. Quel regard portez-vous sur votre carrière ? Ah tiens, on ne m'avait jamais fait celle-là. Écoutez, je n'y pense pas trop. Moi, je suis projetée vers l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me ramasser tout ce que j'ai pu apprendre au cours de toute cette longue vie et de cette chance que j'ai eue de travailler avec des grands cinéastes. Vous savez, il y a une chose qu'on ne choisit pas dans sa vie, c'est sa date de naissance. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir 20 ans au moment où le cinéma, en France, était une espèce d'éclosion, une bombe avec la Nouvelle Vague, avec tous ces cinéastes et aussi à l'étranger. Parce que j'ai tourné aussi avec Dario Argento, avec Istvan Sabo. Mais tous étaient tournés vers nous, vers Paris, où se passait la Nouvelle Vague. Donc ça, c'est ma chance. Et ça fait aussi que je suis devenue très difficile. C'est que pour moi, le cinéma, c'est ça. Ce n'est pas autre chose et que quelquefois, je souffre en ce moment. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Mais en tout cas, cette année, vous êtes au Festival du film Damien avec nous. Et on vous met à l'honneur à travers quatre films, Au pan coupé et Le crime d'amour de Gijil, Roulettes chinoises de Rainer Werner Fassbinder et Une femme mariée de Jean-Luc Godard. Vous allez d'ailleurs présenter le film en salle de Jean-Luc Godard, donc sorti en 1964, dans lequel vous tenez le rôle principal. Il s'agit d'une critique à l'égard d'une femme mariée, infidèle et aliénée par les stéréotypes de l'époque. Est-ce un film féministe pour vous, Une femme mariée ? Alors, ce film est un film très important. Il n'est pas seulement un très beau film, parce que, du point de vue graphique, il est extraordinairement filmé. Mais Godard, comme toujours, il touchait du doigt les sujets importants. Et à ce moment-là, le sujet, c'était l'arrivée des femmes. Nous avons tourné en 1964. La pilule est arrivée en 1966. Et c'est le premier film où on parle de la pilule. Et savez-vous, il y avait la censure à l'époque. Le film a été censuré, il y a eu des plans qui ont été interdits, tout ça. Donc, moi, ce que je retiens particulièrement de ce film, c'est que c'était une alerte. Et que Godard, il était un lanceur d'alerte. Attention, les femmes, vous êtes bombardées de crétineries, avec toute la publicité. Soyez attentives. Et je pense que ce personnage que j'incarne, elle n'est pas une girouette qui se laisse emporter par la situation dans laquelle elle est. Elle a un amant, un mari. Elle fait exactement les mêmes choses avec l'un et avec l'autre. Mais surtout, elle commence à émerger. C'est comme la chrysalide. On sent que sous le verre, il y a le papillon qui va sortir. Donc, c'est un film prémonitoire. C'est un film qui annonce les temps futurs qui allaient se passer, c'est-à-dire l'émancipation des femmes. Donc, c'est un film qui va vers le futur. Vous disiez tout à l'heure que vous adorez aller vers le futur. J'aime que le cinéma soit un petit peu en avance sur le temps. C'est-à-dire que je crois que c'est le rôle des cinéastes, d'être un peu des voyants, d'imaginer ce qui va se passer. Il faut être en avance de trois ou quatre ans sur son temps et ne pas faire des films qui sont strictement de son temps ou même, encore pire, passéistes qui racontent les temps passés. Donc, là, vraiment, Godard, il jouait son rôle formidablement. D'ailleurs, La Nouvelle Vague, c'est lui. La Nouvelle Vague, c'est vraiment surtout les films de Jean-Luc. Et donc, vous parliez de votre personnage, Charlotte, qui est une femme assez aliénée par les clichés de l'époque. Par exemple, je me souviens, dans le film, elle trouve qu'elle a une poitrine trop petite. Et donc, du coup, elle décide de regarder tout, de se plonger dans les magazines féministes. Vous avez eu le progrès de la chirurgie esthétique à la suite ? Toutes les bonnes femmes qui se font des trucs, moi, je n'ai rien fait. Mais je veux dire, c'est incroyable. Il a senti ça, que les femmes auraient une espèce d'obsession de leur physique. Ce n'était pas tout à fait à la mode à l'époque. Les femmes n'étaient pas comme ça, obsédées par leur look. Et donc, ça, moi, je lui dis, chapeau, il a quand même lu dans la boule de cristal. Et du coup, vous avez réussi à rentrer dans ce personnage ? Comment vous avez fait ? Oui, ça, c'est intéressant. Parce que moi, je n'étais pas du tout comme ça. Moi, j'étais une jeune fille qui réfléchissait. J'étais très militante. J'étais très impliquée politiquement. J'avais fait des études de lettres. Mais il a préféré se servir de mon physique exclusivement. C'est-à-dire que je suis une plastique. Je suis un corps. D'ailleurs, je suis dans tous les plans. Quand je ne suis pas là, il y a un genou, une main ou un pied, quelque chose. C'est-à-dire que ça, c'est formidable. Il ne m'a pas réduite. Il m'a exploité. Il a exploité mon corps. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que je trouve que dans le film, un peu grâce à moi, on sent poindre la révolte. On sent que cette fille qui n'est pas préparée, qui n'a pas fait d'études, qui est un peu nuluche, eh bien, elle aussi, elle va s'en sortir. C'est-à-dire qu'elle ne va pas accepter une situation médiocre auprès d'un mari quelconque et avec une famille déjà toute cuite. Donc ça, je trouve que c'est mon apport personnel que j'ai fait parce que je n'étais pas une idiote. Enfin, je ne le suis toujours pas. Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. À volontiers. Le bonheur. C'était l'été. On resta silencieux, embrassés, caressés. C'est de sa faute. Je sais qu'il m'aime. Peut-être qu'il a oublié. On s'est croisés par hasard, au milieu du corridor, quelquefois au cinéma. Je ne sais pas mentir. C'est dangereux. Qui suis-je ? Jamais su exactement. La liberté, le plaisir, la satisfaction aimée, le rêve, fait la réalité. On était en train de regarder la bande-annonce de « Une femme mariée » de Jean-Luc Godard, sorti en 1964. Avec vous, Masha Meryl, j'ai une question. Vous savez, il avait fait une école de graphisme, Godard. Il avait fait l'école de Zurich. Il s'en défend, parce que lui, il ne veut pas être considéré comme un artiste, il veut être considéré comme un chercheur. Mais en réalité, ce film-là, particulièrement, a une esthétique qui porte le sujet. C'est-à-dire, c'est comme une planche ornithologique de tous les coins et les recoins du corps d'une femme. Et c'est comme quand on va au musée et qu'on regarde la Vénus de Milo et qu'on la détaille. C'est-à-dire qu'on apprend des choses soi-même sur l'autre. Et bon, je trouve que ça n'a d'ailleurs pas pris une ride. Les plans sont absolument encore contemporains. Justement, ma question, c'était, est-ce que vous pensez que cette critique de la publicité et des médias est encore valable aujourd'hui ? Vous vous rendez compte ? Maintenant, qu'est-ce qu'il dirait ? Enfin, je pense, d'ailleurs, qu'il est toujours vivant, Jean-Luc, il a 90 ans. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il vient d'avoir 90 ans et il est le seul survivant, d'ailleurs, de la nouvelle vague. Ils sont tous disparus, Truffaut, Daniel Valcroz, The Stache, ils ne sont plus là. Et je pense qu'il a eu cette intuition formidable de ce mal qu'allait nous faire la publicité et la commercialisation de toute chose. Mais il ne pouvait pas imaginer que ça arrivait aussi loin que c'est arrivé aujourd'hui. Et donc, non seulement je pense que c'est encore actuel, mais je trouve que c'est rien. C'est du pipi de chat à côté de ce qui se passe maintenant. Et vous disiez tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui a cherché à désamorcer les tabous, les sujets tabous des années 60. On l'a bien vu avec la scène de la pilule, le médecin qui parle de la pilule contraceptive. Ça a carrément mené le film à être censuré, notamment par le Vatican, suite au festival de Venise. On a même dû changer le titre. Ça s'appelait La femme mariée. Et on a demandé, la censure française, de changer le titre pour une femme mariée. Alors, ça t'es une, celle-là, cette salope, mais les femmes mariées ne pouvaient pas être représentées par le personnage que j'incarnais là-dedans. Je pense que ça, c'est une date. Ça nous rappelle, et je pense à vous, à votre génération, que vous sachiez ce que nous avons vécu, nous, les femmes. C'est-à-dire, c'était avant la pilule et après la pilule. C'est-à-dire que quand la sexualité n'était pas autorisée, on était morte de trouille. On faisait toute attention, on n'avait pas une sexualité choisie, libre, comme vous l'avez-vous. Donc, ce passage-là, je trouve que ce film incarne ce basculement très important qui a changé la vie des femmes. Il y a encore quelque chose qui se tourne vers le futur et finalement, une politique futuriste déjà chez Jean-Luc Godard. Et justement, Jean-Luc Godard aussi, je trouve qu'il dénote parce qu'il casse les codes. Ici, il montre le quotidien d'une femme mariée, infidèle, et en même temps, il l'analyse. Est-ce que c'est cette vision du cinéma qui vous a amené à travailler avec Jean-Luc Godard ? Oh non, vous savez, alors moi, c'est un coup de bol incroyable. Il m'a appelée parce qu'il était fâché avec Anna Karina, c'est Anna qui aurait dû faire ce film. Et puis après, moi, il a pensé une actrice italienne, merde, j'ai oublié son nom, enfin bref, qui ne pouvait pas faire le film parce qu'elle était enceinte. Moi, c'est une espèce de hasard que j'ai fait ce film. Mais je pense que ça a été un coup de bol, et pour lui, et pour moi. Parce que j'étais un peu différente des actrices de l'époque. Moi, je ne suis pas une petite française, vous savez, je suis russe, je suis charpentée, je suis grande, et je pense que c'était très bien pour ce film. Il fallait quelqu'un de sculptural, un peu. Mais je crois qu'il a marqué un point, là. Moi, il m'a bluffée parce que je pense qu'il n'aimait pas beaucoup les femmes. Je parle de lui au passé parce que je pense qu'il ne les aime toujours pas. Il est un peu misogyne, mais il avait peur des femmes. Il disait, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette entité-là, avec les femmes ? Et je pense que son interrogation et sa crainte est belle. Elle est noble. Ça fait qu'il a fait ce film avec beaucoup d'honnêteté. Alors, elle n'est pas une femme infidèle. Elle est une femme malheureuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bien mariée. Son amant n'est pas beaucoup mieux. Elle fait exactement les mêmes choses avec le mari et l'amant. Donc, c'est une femme qui cherche. C'est une femme qui cherche et qui commence à avoir des audaces cachées. Elle court pour se cacher parce qu'à l'époque, l'adultère, c'était impossible. Tout le monde le faisait, mais on ne le disait pas. Tandis que là, dans ce film, on sent qu'elle va sortir de cet anonymat et elle va être une femme beaucoup plus franche. Dans le catalogue du film, j'ai lu que les dialogues n'avaient pas été écrits au préalable. Jamais chez Godard. Godard, il ne vous donnait pas de scénario. Il vous donnait un bout de papier où il y avait quatre lignes qui racontaient en gros ce qu'il voulait faire. Lui-même ne savait pas. Non, je pense que lui savait. Mais il ne voulait pas qu'on le sache parce qu'il ne voulait pas qu'on se prépare comme des acteurs. Ça, c'est l'école post-bressonienne, etc., où on ne prend pas des acteurs professionnels parce qu'ils ont des tics, parce qu'ils se regardent, parce qu'ils sont conscients d'eux-mêmes, etc. Donc, il fallait qu'on soit un peu comme du reportage, comme du documentaire, qu'on soit chopé sur le vif. Sauf que là, les plans, ils étaient extrêmement élaborés. Donc, je restais des heures, moi, comme ça, sous les projecteurs. C'était Graoul Coutard qui a fait la photo. C'était une image extrêmement étudiée. C'était comme, vous savez, les haïki japonais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ombre du tout. Pas du tout d'ombre. C'est comme les papiers. Alors, l'idée esthétique, remarquable, c'est que ça ressemblait aux papiers glacés. Ça ressemblait aux photos de mode que nous critiquions dans ce film. Mais tout le film est filmé comme ça. Et vous l'avez bien vécu, ce tournage, alors ? C'était passionnant. Attendez, ensuite, on a tourné 18 jours comme avec lui. On tournait très vite, très vite. Nuit et jour, les syndicats étaient absents. Et je pense que, oui, c'est peut-être la plus belle expérience de ma vie quand même. On était dans une espèce de trance. Tous. Pas seulement moi. Parce qu'il fallait, comme s'il fallait choper ce temps qui passait très fugace. C'est un peu ça, le cinéma. Le cinéma, c'est une course contre des trésors qui s'enfuient. Il faut vite filmer, il faut vite fixer sur la pellicule quelque chose qui peut disparaître d'une seconde à l'autre. Donc, voilà. Je suis peut-être la femme d'un seul film. Au fond, je suis la femme de ce film-là. J'ai fait beaucoup d'autres choses au théâtre. Mais ce film-là, il est marqué pour toujours. Oui, vous avez fait d'autres films. Puisque cette année, au FIFAM, pour la 41e édition, on peut voir ou revoir Roulette chinoise de Rainer Werner Fassbinder, dans lequel vous jouez une gouvernante muette. Alors, comment avez-vous endossé ce rôle de gouvernante ? Alors, là aussi, c'était un cours de circonstance. Il voulait une actrice de Godard, parce qu'il était fou de Godard. Donc, il avait pris Anna et moi. Et il fallait... Je ne parle pas l'allemand. Donc, il a inventé un rôle où je n'ai pas besoin de parler. Et du coup, on a inventé un personnage extraordinaire, parce qu'elle est muette, mais pas sourde. Donc, elle entend tout ce qui se passe et elle est manipulatrice. Et il y a une scène historique où je danse avec des béquilles. C'est-à-dire... Du craverk. Voilà. J'accompagne une petite fille handicapée. Et à un moment donné, ou pour la distraire, ou pour moi-même provoquer le sort, je danse avec ses béquilles. Ça, je dois dire, c'est l'imagination un peu perverse de Fassbinder. Mais c'est un autre monstre. J'ai eu la chance, vous comprenez. J'ai tourné avec Agnès Varda, avec Fassbinder, avec Bunuel. Bon, où ils sont, tous ceux-là, maintenant ? Voilà. Justement, estimez-vous que le cinéma français actuel a encore du poids ? Sur l'engagement politique. C'est la question qui fait mal, ça. C'est-à-dire que je suis un peu contrariée, moi, par ces films à sujets bien pensants. On est entouré de films sur les femmes violées, les handicapées, les petits paysans qui pleurnichent. C'est-à-dire que ce n'est pas ça, le cinéma. Le cinéma, c'est de la poésie. Il faut qu'on comprenne des choses qui ne sont pas dites. D'ailleurs, c'est Konchalowski qui m'a dit ça. Il m'a dit, dans un film, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ce qui n'est pas montré. C'est-à-dire ce qui emmène l'imagination. Je trouve que notre cinéma, en ce moment, est extrêmement narratif. Et pour des raisons économiques. Parce que comme pour le financer, il faut avoir affaire à la télévision, et encore maintenant plus les plateformes, on fait des films intelligibles, des films faciles à comprendre. Eh bien non, c'est la mort du cinéma pour moi. Je vais dire, mais je le pense. Bien sûr, il y a encore quelques cinéastes dans les pays émergents, grâce au ciel. Mais quand même, nous, on a un peu vendu notre âme au diable. Et on vous retrouve aussi dans « Au pain coupé » et « Le crime d'amour » de Guy Gilles. Formidable. Alors ça, c'est un cinéaste que j'ai découvert, que j'ai produit même, et qui est mort trop tôt. Il est mort du sida. Et s'il était encore là, à mon avis, Téchiné aurait du mal à... ... à lui faire concurrence. Parce qu'il était très, très génial. C'était un poète. Très inspiré, quand même, par tout ce mouvement qu'a été la Nouvelle Vague. Et le cinéma japonais, il était très épris de Kurosawa et de Mizoguchi. Et puis, il est mort. Alors, voilà. Le destin n'a pas voulu qu'il fasse plus de films. J'ai fait deux films. Donc, « Le crime d'amour », où je joue deux sœurs jumelles. Donc, il y a aussi quelques effets spéciaux. On me voit de côté de l'écran, avec ce qu'on appelle un split. On peut faire ça encore maintenant, même mieux. Et vraiment, j'ai aimé beaucoup ce garçon. Je pense que c'était une perle rare. Donc, ce sont des films assez rares, qui sont rarement projetés en festival, qu'on retrouve rarement au cinéma, malheureusement. Mais selon vous, pourquoi l'œuvre de Guy Gilles a eu si peu de reconnaissance ? Parce que c'était un marginal, parce qu'il faisait ses films lui-même, il faisait tout, il écrivait, il filmait, il était derrière la caméra. C'était quelqu'un qui avait appliqué à la lettre la caméra stylo, et qui était un adepte de Jean Rouch, des cinéastes qui ont créé la Nouvelle Vague. C'est-à-dire, justement, de ne pas être encombré par une grande équipe, par des contrats qui obligent à prendre des stars et ceci, cela. Voilà. Et donc, cette pureté-là a fait qu'il l'a payé. Il n'était pas très, très distribué et peu connu. Mais maintenant, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que chaque fois qu'on voit ses films, et je pense que ça va être ici, pareil, à un mien, les gens sont bouleversés, mais ils disent, mais qui c'est ce type ? D'où sort-il ? Et voilà, il aura une petite gloire posthume. Et donc, c'est vous qui avez produit Au pan coupé, en 1967. Qu'est-ce qui vous a donné envie de financer ce film ? Alors, ce n'est pas comme ça. Vous savez, il faut comprendre. La production, c'est officialiser un tournage. Nous, on tournait déjà. Et puis, à un moment donné, Guy Gilles me dit, écoute, je n'ai plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, écoute, on va aller au CNC, on va présenter le film à l'avance sur E7. On a eu l'avance sur E7 et on a fait le film avec l'avance sur E7. Je ne le dis pas, ce n'est pas officiel parce que c'était de la triche, mais je suis devenue productrice par hasard. Mais aussi parce que c'était ça, la nouvelle vague. Moi, tout le temps de ma début de carrière, j'ai plus porté des bobines à la cinémathèque que de m'occuper de mon maquillage et de ma coiffure. C'est ça qui était l'ambiance de l'époque. On faisait les films à tout prix. On les faisait quoi qu'il arrive. Et c'est ça que je trouve qu'il s'est un peu perdu. Mais peut-être maintenant, il y a une nouvelle génération, j'entends dire, qu'il y a plein de films à petit budget qui sont en train de se préparer. Peut-être que les jeunes ont une certaine nostalgie de cette époque-là. Et en vous investissant comme ça en tant que productrice, actrice, en ayant vécu toutes ces années cette nouvelle vague, comment considérez-vous aujourd'hui votre place de femme dans le cinéma ? Oh là ! Ouais ! Alors, d'abord, je suis là, vous m'interrogez, donc j'ai la parole. Ensuite, je suis projetée vers l'avenir. Vous savez, pour moi, là, je n'existe pas dans le sens que je pense que je m'améliore avec le temps et que, de toute façon, l'avenir est à moi. Et puis, je voudrais faire profiter, justement, des gens, des jeunes et des gens talentueux, toute cette expérience que j'ai, de toute cette paix intérieure que j'ai à cause de tout ce que j'ai réussi et pas réussi. Et donc, je pense aujourd'hui que ma place est très importante. Je pense qu'une vie commence. Et depuis que je suis veuve, j'ai perdu Michel Legrand il y a trois ans, évidemment, je suis au service non seulement de son œuvre, mais de ma place, justement, de ce que je peux faire encore. Et je pense que c'est très précieux, très rare. D'ailleurs, je vois qu'autour de moi, il y a de la curiosité. Voilà. Merci beaucoup, Masha Meryl. C'est moi qui vous remercie, Juliette. On arrive à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes invité au FIFAM cette année, autour d'une sélection de films de Rainer Werner Fassbinder, de Guy Gilles et de Jean-Luc Godard. Il y a aussi un autre film de Jacques Ruffiot qui s'appelle L'Horizon, qui est invité parce que c'est un film de Jacques Perrin, mais je suis son partenaire dans le film. Un film de Jacques Ruffiot qui s'appelle L'Horizon, où vous jouez avec Jacques Perrin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous Cinéma sur la chaîne YouTube du Festival. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada